On a décidé de changer un tout petit peu le programme et je vous propose de prendre quelques questions, deux ou trois questions courtes dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient envie de parler ou témoigner ou de poser des questions à nos invités ? Peut-être de réagir simplement. Ou de réagir simplement des gens qui sont malades, qui ne sont pas malades. Bonjour. Dans le film, à un moment donné, il a été évoqué le fait que manifestement les Etats-Unis consacrent un tout petit pourcentage de leur budget santé aux symptômes de fatigue chronique et autres syndromes associés. Je voudrais savoir comment est-ce qu'il y a des pays leaders ou au contraire d'autres qui sont vraiment beaucoup plus à la traîne et comment se situe la France par rapport à ça ? Je pense que c'est à Jean-Dominique de Corvain de répondre à cette question. Ce qui a complètement changé la donne, c'est les publications de l'Institute of Medicine en 2015, dans les plus grandes revues mondiales. Il y a eu des publications dans Anals of Internal Medicine, dans Lancet, avec la décision de prendre le problème à bras-le-corps et de faire ce qui n'est pas forcément accepté par les patients. Deux choses importantes. Un, changer le nom. Et deux, changer la classification. Donc les critères de diagnostic. C'est ce qu'on a appelé le Systemic Acceleration and Interestation Disease. Le CED, qu'on traduit en français, intolérance systémique à l'effort ou incapacité. Moi, je préfère souvent incapacité systémique à l'effort parce que l'intolérance, d'abord, c'est un terme moral. La tolérance, ce n'est pas un terme médical, forcément. Et donc, depuis ce moment-là, il y a un grand mouvement aux Etats-Unis, puisque l'année dernière, le NIH a investi 100 millions de dollars. Donc quelque chose qui était dix fois supérieur à ce qui avait été fait jusqu'à présent. Il y avait eu, lors d'une réunion à Londres, il y a deux ans, l'IMEC, présentation de la représentante de cet institut national de la santé, qui donc déclarait qu'ils investissaient beaucoup d'argent. Le problème de tout ça, c'est très simple. C'est que où va cet argent ? Cet argent va essentiellement dans des consortiums biologiques, de très grands laboratoires des universités américaines, qui travaillent sur ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire, ils font le microbiote, ils font le système immunitaire. En gros, ils font ce que font toujours les Américains, c'est-à-dire chercher une aiguille dans une boîte de foin. C'est-à-dire, on met dans un ordinateur toutes les données possibles, et on pense qu'on va en sortir la vérité. C'est un principe. Le gros problème de toutes les études, on pourrait en parler avec Grégoire Cauzon, c'est que l'analyse clinique des malades est d'une pauvreté inimaginable. Personne ne sait, dans la fatigue chronique, si les gens sont fatigués tout le temps, s'ils ont la sensation de fatigue tout le temps. Quand est-ce qu'ils ont ? On sait qu'il y a le malaise post-effort qui est l'élément clé du salon de fatigue chronique. La classification de l'IOM, qui est comme dans le sens de l'EM, dit que ce qui est caractéristique, c'est le malaise post-effort. L'épuisement neuromunitaire, très bien montré avec Jennifer, si vous voulez. Donc, ça, c'est caractéristique. Mais pour faire toutes ces études biologiques, en gros, on prend 10, 20, 30, 80 patients. L'étude de Montoya, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est 90 malades sélectionnés, on ne sait pas comment. En général, sur les critères de Fukuda, qui sont les moins spécifiques, ceux de 1994, dans lesquels le malaise post-effort est facultatif. Pratiquement toutes les études qui sortent actuellement sont des études faites avec une sélection très mauvaise des malades. Et comme on pense qu'il y a des sous-groupes, vous avez 100 patients. Là-dedans, vous pouvez avoir un sous-groupe plus représenté qu'un autre. Donc, ça explique aussi pourquoi les études sont contradictoires et pourquoi les choses sont aussi difficiles à définir, si vous voulez. Mais il y a de l'argent. Il y en a beaucoup aux États-Unis et il y en a extrêmement peu en Europe. Il n'y a aucun sentiment en France. L'Inserm, aucune unité ne travaille sur le sujet. Jérôme Autier, qui est co-directeur d'unité Inserm à Créteil, c'est plutôt sur les myopathies et les myosies. Ils commencent à s'y intéresser. Il y a beaucoup travaillé sur la myophacite à macrophages post-vaccinales. Malheureusement, c'est un sujet terrible. Les maladies post-vaccinales, si vous dites que vous travaillez là-dessus, vous êtes rejeté de tout. Et dans le reste de l'Europe, par l'intermédiaire de Romaine dans lequel je travaille, il y a en fait très peu d'argent. Les laboratoires qui s'intéressent à ça sont souvent des laboratoires d'immunologie qui font des travaux parallèles. Par exemple, le grand essai qu'il y a eu avec le rituximab, vous savez, l'essai norvégiens dont vous avez entendu parler. Il y a eu pourtant beaucoup de subventions de la part des patients et des fondations, mais ils n'ont pas eu assez d'argent pour faire correctement le protocole. C'est un drame. Ils n'ont pas fait le traitement comme ils le faisaient précédemment dans les essais où il y avait une impression d'efficacité. Et à l'arrivée, il n'y a pas d'efficacité du rituximab. D'ailleurs, ça ne nous étonne pas parce que ce n'est pas une maladie auto-immune au sens des maladies classiques. Donc, il y a un vrai effort de financement aux Etats-Unis. Il y a une vraie démarche et il y a des gens extrêmement importants. Mais pour l'instant, c'est assez, comment dire, il n'y a pas d'unité de recherche au sens où les gens cherchent chacun dans leur coin avec ce qu'ils savent faire. Je rajouterais une chose toute simple. C'est qu'effectivement, la décision du NIH d'apporter 100 millions dans la CBI du SFC est quelque chose qui est concomitante à la sortie de UNREST. Et effectivement, à la fois Millian Smithing, UNREST, tout le travail de militantisme. Et vous avez vu un grand nombre de travaux à la fois au Danemark, à la fois aux Etats-Unis, notamment dans les pays anglo-saxons. Dans des endroits où, effectivement, on met beaucoup d'argent pour mettre dans les ordinateurs qu'ils vont chercher l'aiguille dans la boîte de foin, fonctionne très, très bien. Ça ne veut pas dire pour autant que l'argent qui est mis dans cette recherche va fonctionner. C'est un peu ça le souci. En France, on est sur une approche plus équilibrée. Il y a une approche militante. Si vous êtes dans les groupes Facebook, etc., vous pouvez le voir. C'est même assez dynamique. C'est même très dynamique parfois. Et il y a des choses très bien qui se passent. Mais c'est bien aussi d'avoir de l'argent qui est fait sur une recherche qui est assez ancienne et qui est faite d'une façon peut-être un peu plus équilibrée. Et surtout aussi un accompagnement des patients. On a vraiment le sentiment dans le film. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu de façon très forte. qu'en fait, à part les patients qui prennent soin entre eux et qui ne sont pas dans des structures associatives, le fait d'avoir une structure associative qui pense que cet accueil et cette aide aux patients n'a pas l'air d'exister. Oui, bonsoir. C'était pour aller dans le prolongement de ce que vous venez de dire par rapport aux docus qu'on vient de voir. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment tout au long du documentaire que c'est vrai que du début jusqu'à la fin, on a l'impression que les patients sont seuls. Alors, ils discutent entre eux, ils échangent. Et heureusement qu'ils sont là parce qu'il y a un militantisme qui commence. Et je pense que c'est grâce à ce militantisme qu'ils vont être visibles parce que maintenant, il s'agit d'être visibles tout à fait. Et vraiment, on voit quelques médecins qui s'intéressent effectivement notamment à l'université de Stanford, mais même dans ce cas là, on sent bien qu'ils sont isolés. Donc, je pense que là, on a une étape où il faut que les patients se montrent et ce film commence à le faire. Après, c'est vrai que là, on a affaire à des cas sévères, mais les symptômes des malades, je veux dire, on est tous passés par des moments où effectivement, on a été faible, voire très faible. Même moi qui vais plutôt bien au début de la maladie, je me retrouve dans ce... Oui, oui, je me rappelle très bien. Dans ce cas là, on en avait parlé. Voilà, c'était pour... Le paradoxe, si vous voulez, c'est que ce n'est pas une maladie assez grave. C'est très paradoxal. Elle est très handicapante. Et c'est à mon avis, c'est sur ce point là qu'il faut actuellement agir. C'est trouver, et il y a des outils pour ça, démontrer qu'il y a un handicap sévère, malgré le fait qu'il n'y a pas d'anomalie biologique. Quand on parle de la... J'ai bien aimé l'image de Grégoire Causson sur la grippe. C'est comme une grippe qui dure. Quelqu'un qui a fait une mononuclose infectieuse, il peut être pendant 3 ou 4 mois comme ça. Quelqu'un qui a fait une hépatite virale, il n'y a plus de cytolise hépatique, il n'y a plus d'inflammation importante dans le sang et il est épuisé. Donc, ça prouve bien, ces états que vous vivez sont des états qu'on vit dans d'autres maladies, sauf qu'on en guérit et sauf qu'on a une étiquette précise dessus. Mais comme il n'y a pas de morts, les morts sont des morts par suicide. Donc, qui se suicide est déprimé, est désespéré. Donc, c'est mental. S'il y avait des morts, comme dans le sida, le sida, qu'est-ce qui a fait bouger la recherche dans le sida ? C'est qu'il y a eu à partir de 82 des dizaines de milliers de gens qui sont morts à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Donc, c'est ça qui effraie le système public. Or, vous voyez que toutes ces personnes, grâce, c'est merveilleux dans ce film, à l'empathie, à l'amour dont on témoigne leur entourage et à l'empathie du groupe, elles survivent et elles vivent. Donc, elles vivent avec un handicap. Et donc, on dit, finalement, on ne voit rien, il n'y a rien d'anormal, elles ne meurent pas, elles sont handicapées. Et c'est un grand handicap à la recherche et au développement. Et puis, il faut quand même bien voir que la recherche médicale, qui est quelque chose d'extraordinairement puissant et efficace, les seuls grands progrès sont les progrès de la médecine. C'est ce qui permet d'améliorer la qualité de vie des gens. C'est ce qui permet de fournir une croissance énorme du produit intérieur brut. Et on dit que c'est une dépense. Vous avez remarqué ça. Alors que c'est ce qui produit le plus de recherche. Pourquoi ? Parce que notre système, il est basé sur une chose très simple. C'est que dès que j'ai quelque chose que j'ai trouvé, je le donne à la communauté. Je le publie. Mais derrière, vous avez des outils et des systèmes économiques. Les laboratoires américains ont de l'argent par des fondations. Ils ont peu d'argent public. Mais il faut qu'ils produisent de la recherche, qu'ils produisent des résultats. Il faut qu'ils fassent marcher leurs machines. Pourquoi le SFC est aussi pauvre ? C'est qu'il n'y a pas de médicaments. Or, qu'est-ce qui a fait progresser, par exemple, je vous prends un exemple tout simple, la maladie d'Alzheimer. Nous n'avons aucun traitement efficace. Nous avons des succès d'années. Nous avons des choses qui permettent aux patients d'être un peu mieux. C'est les anticonétérasiques et les autres traitements. Mais l'industrie pharmaceutique qui a misé là-dessus qu'il y avait des millions de malades, elle a gagné énormément d'argent. Mais avec cet argent, elle a fait que les gens se préoccupent d'un médicament d'Alzheimer. Alors qu'avant, on disait que ça ne se guérit pas. Et l'amidazheimer, à la limite, c'était presque une démence qu'on aurait dit psychiatrique. Vous voyez ? Donc, il faut tenir compte du tissu économique. Il faut tenir compte de ça. Et les mouvements des patients et comme il y a un business, c'est vraiment très important. Et aux États-Unis, vous savez, tout marche par lobbying. Chez nous, tout marche quand même par l'intermédiaire du système public. J'allais justement revenir. Je voulais aussi en revenir sur le commentaire de Mohamed et de demander votre avis à soit Laïs, Véronique ou Céline sur cette notion d'isolement et d'existence dans une communauté. Je vous ai senti quand même extrêmement soudés, toutes les deux, la mère et la fille, dans cette histoire de maladie. Et il y a besoin, non ? C'est vital. Il y a mon conjoint aussi qui vient d'arriver. D'accord. Ah, c'est d'accord. Je l'ai croisé. Oui, c'est vrai que le problème, c'est que quand on ne va pas bien, quand on est en état de crise, on ne nous voit pas. On est chez nous, entre notre lien et notre canapé. Et moi, il y a très longtemps, je n'allais même plus au rendez-vous des médecins. Je ne faisais plus rien quand je n'étais vraiment pas bien. On est invisible. Qu'est-ce que vous pensez ? D'ailleurs, moi, j'ai un oeil un peu critique là-dessus, mais je ne suis pas malade. Donc, voilà. Sur, justement, tout ce mouvement qu'il y a dans les réseaux sociaux, notamment, on le voit sur l'expression des malades par des témoignages, mais des témoignages de malades. Est-ce que vous pensez que ça a un effet positif ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être exprimées ? Ça fait forcément avancer le schmilblick. C'est sûr que de parler, ça fait avancer les choses. Après, il faut qu'on soit entendus. C'est ça. Le problème, c'est aussi qu'il y a... Ça sature le signal. Et puis, il y a le milieu médical, il faut qu'ils suivent, quoi. Enfin, c'est ça. Et moi, j'ai été surpris d'une chose, et je suis très heureux, en fait, d'être là pour une raison très simple. C'est que c'est la première fois où c'est très rare, dans les communautés de malades, quelles qu'elles soient, que les proches et les aidants s'expriment avec les malades. Et c'est quelque chose de très important, de mon point de vue. Après, c'est pas facile pour eux non plus, je pense, dans les proches. Ben non, mais... C'est même pire, je pense, pour eux. Parce qu'ils savent pas quoi faire pour nous, en fait. Nous, on se connaît, enfin, on sait comment on est à l'intérieur de nous. Mais les proches... Moi, combien de fois j'ai mon conjoint qui me dit, ben, je sais pas quoi faire, en fait, pour toi. Je sais pas, même ma mère, qui dit... Si je pouvais faire ci, faire ça, ben, ouais. L'accompagnant les mamans, on est dans... Les mamans, les papas, sûrement pareil, on est dans la culpabilité de... Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant soit comme ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? À quel moment est-ce que j'aurais dû comprendre avant que c'était grave ? On serait peut-être pas 17 ans d'errance depuis deux ans. C'est vrai que le professeur Couson, ça a changé la donne. Parce qu'on a traîné 15 années. Avec ce diagnostic de spondylarcite ankylosante, mais jamais rien. Alors, ce qu'on disait aux médecins, est-ce qu'il va falloir encore attendre 10 ans pour qu'il y ait des... Sur les radios, des choses qui parlent ? Ben, c'est la médecine, je pense, ça, c'est. Il y avait rien pour s'accrocher à quelque chose et dire, oui, c'est vraiment ça, et voilà. Alors, je crois qu'un des problèmes, c'est que vous nous mettez, vous malades, face à nos incompétences. Qu'on soit médecin ou aidant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire pour vous. Et le docteur, c'est celui qui connaît. On a fait des études, on devrait tout connaître. Et comme on ne comprend pas ce que vous avez, ça ne peut pas exister. Donc, vous nous mettez face à nos incompétences. Et ça, c'est très difficile pour beaucoup de médecins. Parce que, ben, on ne sait pas toujours ce qu'on va pouvoir faire. Non, allez, circuler, il n'y a rien à voir. Vous n'êtes pas un magicien, c'est sûr. Et c'est là où, tout à l'heure, vous avez rappelé quelque chose que j'aime beaucoup dire à mes patients. C'est vous, votre meilleur médecin. Alors, on est là pour vous aider de temps en temps. Parce qu'on peut avoir un certain recul. Mais c'est vous, chacun, chacune d'entre vous, qui arrivez à trouver ce qui est bon pour elle, ce qui va lui permettre de progresser, de faire remonter ce seuil dont j'ai parlé tout à l'heure, pour arriver, effectivement, à avoir une qualité de vie qui soit meilleure que celle que lorsque vous êtes au fond du trou. Mais notre espoir, c'est de vous guérir. C'est-à-dire, c'est toujours le même problème. C'est tout ce que nous disons là, c'est... Je ne suis pas le bon Dieu. Tout ce que nous disons là, c'est qu'il faut déjà ne pas aggraver la situation. Et il y a deux facteurs d'aggravation absolument majeurs. C'est un, le refus d'accepter la maladie et de se prendre en charge, comme ça vient d'être dit. Et ça, c'est un facteur absolument essentiel. Et le deuxième, ça, ça m'échappe à l'instant. C'est de refuser son ignorance. Oui, c'est... Collective. On croit que la médecine est toute puissante. Elle n'est pas toute puissante. Il y a des tas de situations que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne contrôle pas. Mais il ne faut pas aggraver les choses. Donc ça, c'est du côté du malade. Et du côté du médecin, c'est effectivement prendre au sérieux la plainte. Nous, quand on fait de l'enseignement sur les pathologies psychosomatiques à la faculté de médecine, en particulier aux médecins généralistes, c'est n'ayez pas d'idées préconçues. C'est toujours voir la personne comme si elle était nouvelle. C'est toujours l'examiner. C'est toujours créer le lien, déjà empathique, si vous voulez, mais en même temps, toujours s'intéresser à la problématique qui est celle de la personne. Mais j'avoue, comme le dit le docteur Cousson, que c'est d'abord très difficile. Vous pensez, on voit une souffrance qui vient se plaquer contre nous, contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose, dont on sait qu'elle dure, qu'on a d'autres choses à faire. Donc il faut aussi un peu respecter son médecin. Il faut aussi comprendre qu'il est mal. Pas trop le fouetter, quoi. Il est mal avec ces personnes-là. Il y a encore une homme qui voulait prendre la parole. Oui, donc bonjour, moi je m'appelle Virginie, Virginie Blain. Donc je suis malade depuis 2002, donc c'est une très très grande errance, mais avec une énorme dégradation en 2015. Là, je me suis vraiment... Enfin, je veux dire, ça a été très très difficile. J'ai été halitée pendant... Enfin, partiellement halitée pendant presque un an. J'avais beaucoup de mal à marcher. Je faisais plusieurs malaises par jour. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Les médecins que j'ai pu consulter sur Paris, bon, en 20 minutes de consultation, ils ne savaient pas ce que j'avais. Ils n'avaient qu'une envie, c'était de passer la patate chaude au confrère. Donc si c'était la neurologie, c'était médecine interne ou inverse. Donc mon médecin traitant, lui, était très très soucieux. Il a cru que c'était une myopathie, puisque je me suis... J'ai perdu 6 kilos. Je ne pouvais même plus tenir une casserole d'eau. Je tenais à peine debout, je boitais, enfin bref. Et bon, heureusement, là, ça va mieux. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi dans le documentaire, c'est qu'on évoque justement cette possibilité que ça vienne d'un dysfonctionnement du métabolisme de l'énergie. Et moi, c'est vrai que je m'y retrouve là-dessus parce que j'ai... Enfin, moi, c'était vraiment pas de la fatigue, mais c'était vraiment un épuisement, un effondrement. Et à chaque fois que je faisais le moindre petit effort, ça y est, je repartais vers le malaise, vers la difficulté à respirer, je toussautais, etc. Et beaucoup de douleurs musculaires. Et donc, je voulais savoir... Donc, je m'adresse aux deux médecins qui... Enfin, professeurs, pardon, qui sont présents. Et quelles sont les avancées justement sur les mitochondries ou sur la glycolise qui pourraient expliquer que le corps ne fonctionne plus peut-être qu'à 10 ou 15 % en flux tendu, en génération d'ATP, peut-être à un niveau très bas qui ferait que... Voilà, on est... C'est le crash, quoi. Et juste pour terminer, j'ai été heureusement diagnostiquée par le professeur de Corvin en janvier. Et je suis allée à Marseille voir le professeur James qui m'a trouvé... James, pardon, James. C'est un Canadien, un Français. Ah, d'accord. Et c'est le seul qui m'a trouvé un... Chez moi, on a trouvé très peu de marqueurs, comme tout le monde. Mais il m'a trouvé une hyper lactatémie de repos à trois fois le niveau normal. Et dans le test qu'il vous a fait sur la bicyclette, il vous a trouvé les anomalies qu'il a décrites ? Non, 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 il n'a pas trouvé d'anomalies. L'onde M, etc. Il m'a trouvé des anomalies respiratoires. Et c'est ce niveau de lactate complètement anormal au repos. Donc, on a, si vous voulez, le problème dans le syndrome de fatigue chronique, c'est que presque tout le monde a son hypothèse, a son truc, et que la plupart du temps, les gens traitent en fonction de ces hypothèses. Docteur Couson, autour de la dysbiose intestinale, des réactions microbiales, etc. Il y a certainement plein de portes d'entrée. Nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est le facteur central vers lequel convergent tous ces stimuli, enfin toutes ces stimulations anormales, et qui régulent tout ça. Et on est convaincu que c'est un problème métabolique, c'est un problème enzymatique, et que ce problème est à la fois à des effets sur le métabolisme, donc la production énergétique, donc le cycle de Krebs dont on a parlé ici, et en même temps sur la régulation du système immunitaire. C'est les mêmes enzymes qui fonctionnent. Tout ça, c'est simplement par l'analyse de la littérature avec des logiciels. Moi, je travaille avec une start-up qui s'appelle BM System, qui a inventé plusieurs choses très nouvelles dans des maladies qui étaient jusqu'à présent considérées comme inconnues. Il y a deux chercheurs, qui sont des gens assez géniaux. Et donc, on est convaincu, comme ça a été dit là, que ça tourne autour de la mitochondrie. C'est-à-dire que le problème, un des problèmes majeurs, c'est l'absence de fourniture correcte d'énergie aux muscles, qui explique toute la fatigue musculaire, si vous voulez, l'épuisement. Et on a des anomalies qui sont décrites par certains chercheurs, d'ailleurs qui peuvent être produites par les virus, qui sont le fait que les mitochondries dont on a parlé, non seulement elles dysfonctionnent, mais elles sont anormales. Donc, il faut essayer de reverser ça. Alors, pourquoi après, il y a un phénomène central au niveau cognitif et autres ? Probablement parce qu'il y a une inflammation qui est disséminée. Et puis moi, ce qui m'a frappé dans ce film et qui vous a peut-être frappé, c'est l'énorme souffrance psychologique des personnes. Vous avez peut-être vu des films sur l'esclérose en plaques, sur la maladie de Parkinson, sur les déments. Vous avez des maladies qui sont terriblement handicapantes, les gens qui sont paraplégiques, mais ils n'ont pas cette souffrance psychologique. Alors, elle tient peut-être au fait que la maladie n'est pas reconnue. Elle tient peut-être au fait que ces personnes sont plus vulnérables sur le plan psychologique. Et moi, je me demande si ça ne tient pas au fait qu'il y a une action sur le système nerveux qui a des répercussions psychologiques. Et pas uniquement la conséquence dépressive, dépressive autres. Donc, juste pour terminer sur la question que vous posiez, il y a des hypothèses très fortes sur le problème de la mitochondrie, sur les cellules NK. On voit qu'il y a un nœud. Il s'agit de trouver quels sont les maillons essentiels. Nous, nous voudrions faire... Je vous en parlais cet après-midi. On a un protocole qu'on voudrait faire en France. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On a besoin de 150 000 euros et on a besoin de faire des biopsies musculaires. Parce que, ce qui m'étonne beaucoup, la dame qui est mise dans le bassin, là, qui ne peut pas marcher, pas se mettre debout. Mais, où sont les biopsies musculaires ? Où sont les examens fondamentaux pour voir... Si je ne peux pas bouger mes muscles, il doit bien y avoir un problème, quelque part. Vous voyez, c'est étonnant comment on regarde ces gens-là comme des statues, parce que je pense qu'on les considère comme psychiatriques. Or, le problème pour faire des biopsies, on a discuté de ça au Conseil scientifique à deux reprises, c'est qu'il faut avoir le consentement des comités d'éthique et il nous faut des témoins. Et qui prendre comme témoins ? Est-ce qu'on peut faire une biopsie musculaire ? Ce n'est pas si simple que ça. Il faut faire un trou dans le quadriceps, ça laisse une petite trace. Ce n'est pas très grave. Donc, nous, mais on n'est pas les seuls, il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de gens qui ont des hypothèses qui ne demandent qu'à être confirmées. Mais il faut de l'argent et puis il faudra peut-être lancer des protocoles. Et puis surtout, le problème, c'est que malgré tout ce que... Et je rends hommage à Grégoire, qui est un de ceux qui a le plus travaillé et qui a vu le plus de patients en France. Mais combien de gens le suivent dans son propre CHU ? Et la problématique qu'on a, c'est qu'à partir du moment où on a trouvé un idiot qui s'intéresse à ça, on en abuse. Avec Isabelle, on est en train de recenser le réseau clinicien-chercheur en France. On est en train de voir qui s'occupe du SFC. Dès qu'un malade dit « Oh, je suis allé voir le docteur Tartampion à Trifouilly-les-Ouars, il m'a reçu gentiment et il a accepté de me suivre. » Eh bien, immédiatement après, il y a un deuxième malade qui arrive venant de l'association et le médecin écrit « Surtout, je ne veux plus exister dans l'association. » Donc, c'est quand même quelque chose de terrifiant. C'est qu'on est trop, trop peu nombreux actuellement. Le militantisme est compliqué à la fois pour les patients et pour les médecins, manifestement. Il faut nous aider. On est incapables actuellement de remuer les foules. Bien, j'aimerais juste... Il y a quelqu'un là ? Ah, pardon. Parce que... Oui, d'accord. Je couds. Ah, il est déjà là. OK. Alors, le micro... Ben, voilà. Je vous le laisse. Pour faire suite à la première question qui vous a été posée, en Europe, il y a peu de fonds pour l'instant, mais on a vu dans le film que le... Pourquoi est-ce que le Parlement du Danemark a été évoqué ? Il y a eu... Ça a bougé un peu là-bas. Il y a quelque chose. Et vous parliez aussi du gouvernement de Catalogne qui reconnaît davantage la maladie. Je vais peut-être répondre très brièvement. En fait, justement, il y a eu un mouvement militant très fort. Mais, en fait, il y a vraiment eu un effet d'un médecin extrêmement médiatisé et qui avait une pratique qui était à l'opposé de ce qu'on devrait faire en matière de SFC. C'est-à-dire, c'est un problème psychiatrique, on bourre d'anti-psychotique ou je ne sais quoi. Et donc, effectivement, il y a eu un travail de militantisme qui a été effectué auprès du Parlement du Danemark. C'est un exemple de ce qui peut et ce qui est fait, notamment dans les pays anglo-saxons, un peu aux Etats-Unis. Mais pour une Américaine, comme Jennifer Brea, c'est un modèle d'action des associations de malades. Le problème, c'est que ce n'est pas ça qui fait avancer la recherche. Et que, comme l'a rappelé Jean-Dominique, enfin, professeur de Corvin, ça ne veut pas dire pour autant que cette recherche d'aiguilles dans une meule de foin va fonctionner, même si on mettrait 100 millions, un milliard, etc. Donc, toute la question est de savoir est-ce que c'est réellement efficace ? À vrai dire, en Danemark, ça a eu peut-être un effet, je n'en sais pas plus. Ça a eu l'effet de changer la façon de considérer les choses ? C'était ça l'objectif, non ? Dans le film, dans ce que explique Jennifer Brea, oui. Mais moi, j'ai des doutes. À titre personnel, j'ai des doutes. Et est-ce qu'il y a une synergie à l'échelle européenne ? Pas encore, mais il y a un grand danger. Il faut être... Excusez-moi, juste, professeur, est-ce que vous parlez d'une synergie au niveau des associations de malades, au niveau des médecins ? Tout m'intéresse. Je ne sais pas. Peut-être les associations ont déjà dit un mot. Voilà, donc peut-être... Isabelle, peut-être... On va parler... Oui. Alors, je voudrais souligner qu'en France, on a quand même une situation qui nous semble assez unique au point de vue de la synergie. Justement, vous avez vu dans le film des malades qui sont isolés, qui cherchent des solutions. Ils ont leur boîte de compléments alimentaires. Ils ont tout ça. Et ce qu'on ne voit pas là, et ce qui se passe ici à la SFC avec les communautés, les autres communautés de malades avec lesquelles on est en lien, c'est vraiment un travail collectif. Alors, la première chose, c'est, je veux le souligner aussi, la chance qu'on a d'avoir des médecins qui sont peu nombreux, mais qui, comme vous le voyez aujourd'hui par leurs interventions, sont pleinement investis, intéressés. Et avec toutes les limites qu'on a tous, on n'a pas une opposition de militantisme, c'est-à-dire des mouvements de malades qui disent, voilà ce qui nous arrive, c'est inadmissible, faites quelque chose. Et uniquement ça, on a la SFC, l'association reconnue, avec un certain nombre d'actions. On a une association, Millions Missing France, qui s'est créée au début d'année. Aujourd'hui, ils sont à Châteaubourg, avec des paires de chaussures, des cartes postales qu'ont envoyé les malades. Les paires de chaussures, c'est quoi ? C'est, vous avez vu, les malades qui sont absents à la société. Et ils sont en partenariat avec nous. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Le CA de la SFC, cette association, eux-mêmes en lien avec Millions Missing International et avec ME Action. Et on a dit, on n'arrivera à rien, on est tellement en retard en France, on ne va pas passer par une phase de militantisme dur, de tout ça. On va tous, on va tout poser ensemble. La recherche médicale, des médecins en conseil scientifique, des malades. et là, vous êtes tous, vous avez tous à parler, à témoigner, à apporter votre voix, à vous montrer. Vous dites, ben oui, mais je ne suis pas bien. Mais non, on est dans, montrez-vous à travers les témoignages que vous nous envoyez, à travers des projets dans lesquels vous vous engagez, quel que soit ce niveau pour faire émerger ce mouvement. et donc cette synergie, je pense qu'elle est extrêmement précieuse et que c'est une situation proprement française, ce qu'on est en train de faire tous ensemble, qui se manifeste notamment par le programme de pédagogie thérapeutique dont vous avez peut-être entendu parler, qui est, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait en attendant une publication majeure, un traitement pour certains malades ? Eh bien, co-construisons ensemble des solutions, Carlos ont été filmés, Mohamed, les proches, certains font des choses qui les aident à mieux vivre avec la maladie, ils trouvent plus facilement que d'autres, donc facilitons à tous les malades l'entrée dans un processus dont M. de Corvin soulignait l'importance, c'est-à-dire je me prends en charge, je suis actif dans tout ce que je peux faire, et je gère mon énergie, je fais des choses qui me plaisent, même si elles sont peu nombreuses dans une journée, et on est en train de construire, donc vous verrez sans doute d'ici la fin de l'année, la sortie du premier module de gestion de l'énergie, et on le construit ensemble avec tous nos doutes, et en admettant tous, on ne sait pas grand-chose, mais les malades savent des choses que les médecins ne savent pas, les médecins savent des choses que les malades ne savent pas, et donc mettons tous ces savoirs, et surtout ces doutes en commun, voilà ce qu'on a en France aujourd'hui, et qu'il faut, je pense, saluer. En France, on est en retard par rapport à tout ce qui se fait dans les autres pays européens, on a un énorme avantage, c'est qu'on arrive au moment où les recherches scientifiques se développent de façon importante, et où on est probablement en train d'avoir des preuves beaucoup plus solides de l'organicité, de la réalité de la maladie, alors que dans les autres pays, c'est un affrontement des believers and non-believers, c'est un affrontement entre croyants, des gens qui croient qu'il y a quelque chose, et des gens qui considèrent qu'il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de preuves. Et donc, ça crée immédiatement quelque chose d'extrêmement stérile, et les parlementaires et les politiques face à ça disent, les médecins, mettez-vous déjà d'accord, et on verra après. Je pense que, parce que là, on me dit que bientôt, on va devoir quitter cette salle, on a une location limitée, on aurait aimé passer toute la nuit ici, même s'il était... Je ne sais pas, est-ce que Anaïs, Véronique, Céline, vous vouliez ajouter quelque chose ? Une petite conclusion, je ne sais pas. Non. Oui, mais j'ai une petite conclusion. Oui, je voulais dire qu'en fait, il faut profiter des bons moments. C'est ça, je pense, qui nous aide à tenir. C'est ça qui nous aide à avancer, savoir que la vie, elle continue malgré tout, et que même si des bons moments, on en a moins, ils sont peut-être plus durs à vivre, ils sont toujours présents, et c'est ce qui nous fait avancer, je pense. Céline, vous aussi, Céline ? Oui, je dirais que c'est de prendre le temps, parce que là, on a du temps. Donc, prendre du temps pour soi, partager, surtout avec les gens qu'on aime. Voilà. Voilà. Véronique, tu vois ? Oui, pas baisser les bras, surtout, bien garder ses projets en tête, jeunes ou pas, des projets, il y en a. Je sais que mes enfants avaient décidé un jour de faire un petit bébé, qui a 4 ans. Moi, j'ai eu très peur pendant la grossesse. En tant que future mamie, j'étais terrorisée, j'ai dit, ils prennent le risque de faire un enfant. Et en fait, la maladie s'est mise en sommeil pendant le temps de la grossesse. Ça s'est mis entre parenthèses. Donc, voilà. Après, j'ai payé, par contre. Après, c'est comme aujourd'hui, et le lendemain, la note est salée. Mais pendant 9 mois, ça s'est bien passé. Moi, j'étais toujours aux arrêts, en train de me dire, c'est pas possible, elle va refaire une poussée, elle va refaire une crise. Comment elle va faire ? Et puis, le bébé va arriver, et on sait combien c'est de la fatigue dans les maisons. Donc, les projets, il faut les mener, il faut les faire parce que le... On a fait un voyage aussi. Et puis, ils ont fait tout ce qu'ils avaient envie de faire. Ils sont partis il y a un an faire le tour d'Europe en camion, tous les trois, pendant 6 mois. Et chaque fois, je me disais, comment elle va tenir, ma gamine ? Comment elle va faire ? On y arrive. On y arrive. Apprenez à faire des films, s'il vous plaît. On y arrive, il faut se poser. Voilà, on se pose, on se repose. Mais voilà, il faut rester positif tout le temps, et partager avec les autres, et s'appuyer sur les siens aussi. Qu'ils comprennent ou pas, tant pis, il faut dire. Il ne faut pas garder ça dans son petit coin tout seul, c'est trop dur, c'est trop lourd. Partager. Voilà. Merci. Je crois qu'on peut applaudir. Merci infiniment d'avoir accepté déjà de venir, et puis d'avoir partagé avec nous. Merci de vos témoignages. Merci. Je laisse la parole encore deux minutes, quelques minutes à Isabelle. Et merci. Et merci à l'animateur. Ah oui, c'est là. Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation, à donner aujourd'hui ces témoignages. Et un seul mot, faites entendre, donnez à voir ce qui est invisible, faites entendre ce qui est muet. À travers la SFC, à travers tout ce que vous voulez, des expressions dont nous nous ferons le porte-parole, c'est ce collectif que nous souhaitons représenter vraiment à l'association. Merci pour votre présence aujourd'hui, et je suis chargée de donner quelques petits éléments pour la suite de la journée. Merci.